Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Lourons-je à toi, j'aime Jésus. A nouveau, frères et sœurs, bonne année à vous, puisque nous entrons dans une nouvelle année liturgique. Ça sert à quoi une année liturgique ? Année après année, en fait, nous reprenons tout le cycle de la vie de Jésus. Année après année, nous nous remettons à la suite du Christ. Donc, c'est reparti pour un tour. J'espère que ce tour nouveau, ce ne sera pas pour tourner en rond, ce sera pour approfondir. Dans notre année liturgique, bien sûr, il y a deux grands phares. Le plus important, c'est Pâques. Avant Pâques, le carême. Après Pâques, le temps pascal. Jusqu'à la Pentecôte, ça c'est vraiment tout ce qui est centré sur la mort et la résurrection de Jésus. Et puis bien sûr, il y a l'envoi et la naissance de Jésus, Noël. Avec le temps de préparation, nous y entrons. C'est l'Avent. Et puis, il y aura un déploiement jusqu'à l'Épiphanie. Parfois, le baptême du Seigneur après Noël. Alors, avant. Avant, avant, en avant. Avant quoi ? Avant, après. Alors évidemment, on apprend aux enfants du catéchisme que avant ne s'écrit pas comme avant, après. A-V-E-E-N-T. Alors ça rime avec avènement. Ça rime avec avenir. Ça rime aussi avec une avenue. Belle avenue pour que le Seigneur puisse venir jusqu'à nous. Ce temps de l'Avent est assez subtil. Il entremêle un peu trois dimensions. Trois dimensions du temps de l'Avent. La première, c'est attendre. Attendre quoi ? Jésus, il est déjà né. Mais attendre son retour dans la gloire. On veut dire la deuxième venue. La deuxième naissance de Jésus. Et puis, pour bien attendre, il faut nous préparer. Purifier notre cœur. Il y a un petit côté carême de Noël dans le temps de l'Avent. C'est une des raisons pour lesquelles les prêtres et les célébrants portent des vêtements de couleur violette. Comme au temps du carême. Et puis, on attend, on se prépare, on se purifie. Puis également, bien sûr, on fait mémoire de la naissance de Jésus. C'est son anniversaire, après tout. Alors, je demandais récemment aux enfants du cathé, pourquoi on fête un anniversaire ? Alors, ils se sont un peu grattés la tête, la question leur a pas eu l'étrange. Puis, il y en a un qui a dit, mais pour être dans la joie, pour se réjouir, tu as dit, bravo, tu as raison. Fêter un anniversaire, c'est d'abord redire qu'une naissance est une bonne nouvelle. Et que la naissance de Jésus parmi nous est une excellente nouvelle. Puis après, j'ai posé une deuxième question. Est-ce qu'on continue à fêter l'anniversaire de nos défunts ? Parce qu'ils sont morts. Alors, certains m'ont dit, un petit peu. Puis, ils ont fini par dire, au bout d'un certain temps, on se rappelle autrement. On arrête de fêter l'anniversaire. Aujourd'hui, vous voyez, puisque nous fêtons l'anniversaire de Jésus, c'est qu'il est vivant. C'est l'expression de notre foi. Jésus est vivant au ciel. Alors, dans ce cas-là, pourquoi nous remettre, avec le prophète Isaïe, dans cette attente ? Cette attente qui est si longue. Isaïe, c'est 700 ans environ avant Jésus. On se remet dans cette attente parce qu'il n'y aura pas de Noël si nous ne l'attendons pas. Et donc, avec le peuple juif et avec le peuple chrétien, nous nous remettons dans cette attitude fondamentale de l'Avent, très marquée dans ce premier dimanche, qui est celle de l'attente. Alors, pourquoi attendre ? Pourquoi attendre Dieu ? Pourquoi attendre sa venue en Jésus ? Eh bien, d'abord parce qu'on n'est pas comblé sur cette terre. Il y a même bien des épreuves. Vous l'avez entendu dans le prophète Isaïe. Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer, nous perdre loin de toi ? Pourquoi nous abandonnes-tu à nos péchés ? Et aujourd'hui, on pourrait dire, pourquoi nous laisses-tu nous enfoncer dans des guerres inutiles ? Pourquoi nous laisses-tu dans l'inaction face au péril climatique ? Pourquoi laisses-tu notre société, par certains côtés, se dégrader ? Pourquoi, Seigneur, ne nous aides-tu pas davantage ? Et le Seigneur répond, je veux vous aider. Mais vous, êtes-vous prêts à venir rencontrer celui qui vient ? Et le prophète rappelle au peuple qu'il n'est pas tout blanc. Et que quand il dit pourquoi, pourquoi, Seigneur, lui-même ne se prépare pas suffisamment à l'accueillir. Qui accueillera le Seigneur ? Car il veut, dit Isaïe, venir rencontrer celui qui pratique avec joie la justice. Pourquoi, Seigneur, ne fais-tu pas cesser les guerres ? Et toi, dans ton cœur, as-tu cessé toutes tes petites guerres ? Pourquoi, Seigneur, n'y a-t-il pas plus de justice sur terre avec les pauvres de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches ? Et toi, jusqu'où es-tu prêt à partager ? Jusqu'où es-tu prêt à lutter pour la justice ? Voilà, cette attente à « si tu descendais du ciel ». Alors, ça s'est réalisé à Noël. Et en même temps, le Seigneur Jésus reviendra dans la gloire. Voilà le deuxième aspect de l'avant, l'attente du retour du Christ dans la gloire. Alors, je ne sais pas, frères et sœurs, si vous y pensez souvent, « si moi-même, j'y pense souvent », Saint Paul dit aux Corinthiens « vous attendez de voir se révéler Jésus-Christ ». Les premiers chrétiens pensaient que ça allait arriver tout de suite, très très rapidement. Alors évidemment, leur attente était très fervente. Ils avaient un œil sur leurs affaires courants, mais surtout leur regard était porté vers le ciel. Ils se disaient « est-ce que ça va être aujourd'hui ? Est-ce que ça va être demain ? Est-ce que ça va être dimanche prochain ? » Alors depuis, bien sûr, il y a de l'eau qui a coulé sous les peaux, comme on dit, mais il n'empêche, frères et sœurs, le Seigneur Jésus reviendra. Quand il voudra, peut-être aujourd'hui, serons-nous prêts à l'accueillir ? Nous en arrivons à l'Évangile qui est très simple, pas compliqué à retenir l'Évangile. Il tient en un mot, répété quatre fois dans l'Évangile, « Veillez, veillez, veillez ». Et je le dis à tous à la fin de l'Évangile, une fois encore, si vous n'aviez pas compris, retenu, « veillez ». « Veillez, comment ? » « Comment veillez ? » « Ben, c'est bien, il faut veiller en ne s'endormant pas, en luttant contre le sommeil. » « Ne vous endormez pas. » Qu'est-ce qui peut nous endormir, frères et sœurs ? La fatigue, la fatigue du corps qui devient, peu à peu, peut-être une fatigue de l'âme. Alors, évidemment, la fatigue du corps, on n'y peut pas grand-chose, mais méfiance quand même. Elle peut nous amener aussi à la paresse spirituelle. Alors, veillez, veillez, même face à vos difficultés, vos maladies, vos fatigues. Qu'est-ce qui d'autre peut nous endormir ? Ben, peut-être aussi, l'impression que rien n'avance, on est un peu déprimé spirituellement, on a l'impression de tourner en rond. Et ben, l'avant est une bonne période pour se remettre en marche, debout, reprendre le chemin. Et puis, peut-être, ce qui peut aussi nous endormir, ben, effectivement, c'est une forme de routine. Ben, l'avant peut nous réveiller pour nous préparer à vivre une belle fête de Noël. Alors, si on se réveille, si on est éveillé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, ce que Jésus nous a demandé de faire. Ce maître de maison a confié à ses serviteurs tous ses biens. Il est parti en voyage, et chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, une bonne occasion de ne pas s'endormir, c'est de faire chaque jour ce que nous avons à faire dans l'amour du Seigneur. Donc, le quotidien, c'est là aussi où le Seigneur nous demande de rester éveillé. Voilà, frères et sœurs, trois semaines. Cette année, l'avant est un peu plus court que d'habitude, parce que le 24 tombe un dimanche. Donc, Noël va arriver à la vitesse d'un TGV, déjà lancé à pleine vitesse. Alors, pour que Noël ne nous tombe pas dessus à l'improviste, comme le retour du Seigneur, nous avons trois semaines pour nous réveiller. Nous avons trois semaines pour réveiller en nous le désir de Dieu. Nous avons trois semaines pour réveiller en nous le désir d'être acteurs de paix et de justice. Nous avons trois semaines pour faire avec sérieux, avec ferveur, nos tâches du quotidien. Et alors, la promesse de Jésus s'accomplira. Et la fête de Noël sera belle. La fête de Noël sera fervente. La fête de Noël sera joyeuse par la grâce de Dieu. Alors, frères et sœurs, bonne année, bon avant, en août. Sous-titrage Société Radio-Canada